J'ai toujours su que j'étais gai, mais je ne l'ai jamais accepté, et j'ai lutté contre moi-même. C'est seulement maintenant, à 31 ans, que j'ai découvert que dans cette lutte, il n'y a pas de vainqueur. Je suis déjà sorti avec des garçons, mais quand la relation pouvait devenir amoureuse, je fichais le camp, et c'était fini. J'en suis arrivé à cette situation absurde, d'aller au bordel pour me convaincre que je ne suis pas gai. J'ai été à l'étranger, dans une veine tentative pour échapper à moi-même. Ensuite, j'ai acheté un appartement, en pensant que si je prenais mon indépendance vis-à-vis de ma mère, catholique, pratiquante, j'aurais davantage de liberté. Mais je n'ai pas encore déménagé. J'invente mille excuses pour ne pas bouger. Je vis en conflit avec mon inconscient, au point de somatiser. J'ai des maux de tête. C'est comme si un autre « je » voulait sortir de moi. Le temps passe, et je ne vis pas. Je suis en train de mourir à petit feu. Vous ne doutez pas de votre homosexualité, mais vous, vous y refusez. Vous voulez devenir indépendant de votre mère, mais vous n'y parvenez pas. Vous êtes dans une impasse et risquez d'y demeurer si vous restez sourd au « je » dont vous parlez. Trouvez un analyste. L'inconscient est comme le sphinx qui dit « déchiffre-moi ou je te dévore ». Il doit être déchiffré. En vous connaissant mieux, vous découvrirez un moyen de gérer votre sexualité et votre mère, en quittant enfin la maison et en vivant l'amour loin d'elle, car personne ne choisit sa préférence sexuelle et renoncer au sexe peut être fatal. Votre dernière phrase « je suis en train de mourir à petit feu » est vraie, parce que vivre sans vibrer n'est pas vivre. Ne laissez pas passer votre heure. Ne perdez plus une minute, car le temps est le plus précieux des biens. Vous avez conscience. emen peut rentrer dans la petite souff Tec. Vous avez conscience. Quel est son, vos penses. Sous-titrage FR ?